Nicolas Le Floc, natif de Guérande, démarre à Paris en 1761 une carrière de commissaire de police, aux ordres du ministre Sartine. Ses compétences et la confiance de ses pères ont fond le héros de six romans, écrits par un diplomate, grand spécialiste du XVIIIe siècle. Mais de la connaissance minutieuse de l'histoire à la création d'un personnage que l'on croirait réel, quelle est la démarche ? J'ai pensé que d'une part, beaucoup de lecteurs avaient envie qu'on leur raconte une histoire. Avaient envie qu'on leur raconte une histoire, avaient envie qu'on crée des personnages, qu'on crée un personnage principal auquel ils s'attachent. Et puis il y a le problème des dialogues. Au début, quand je commençais à écrire, je m'interrogeais sur ma capacité à écrire des dialogues dans le ton du XVIIIe siècle. Et puis au fond, j'ai une telle imprégnation de la littérature de cette époque que c'est venu assez facilement. Alors on n'essaye pas de faire du pastiche, mais on essaye de faire quelque chose qui soit vraisemblable. C'est-à-dire un dialogue qui, s'il était écouté par des gens du XVIIIe siècle, leur paraîtrait peut-être un peu étrange, mais pas trop. C'est au châtelet, équivalent de la place Beauvau, qu'officie le Floc. Son rôle, entouré de fidèles collaborateurs, déjouer les complots mettant en péril la royauté. Mettre de l'ordre dans les bas-fonds d'une ville où les misères engendrent inévitablement les crimes, mais tout cela avec compassion et rigueur. Nous avons dans les archives, dans les éléments judiciaires de l'époque, des intrigues, des histoires qui sont similaires. Et avec des personnages de la police, peut-être pas aussi sympathiques que Nicolas Le Floc, mais c'est tout à fait vraisemblable. Le Floc, naît de l'imagination de son auteur, traverse son époque, mais ses romans suivent une chronologie historique imparable. Ils sont d'ailleurs conseillés aux étudiants par leurs professeurs d'université, parce que derrière la fiction se déroule l'histoire de France au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada